Ce jour-là, l'équipe de tournage ignore que la porte du laboratoire les fera rentrer dans le secret d'une expérience fondamentale, aux conséquences insoupçonnables. L'affaire des OGM est un sujet non seulement planétaire, parce qu'il concerne tous les humains, mais historique. Parce que c'est la première fois qu'une technologie est ainsi en capacité de changer la totalité du monde et de donner à ceux qui la possèdent le pouvoir sur tout le reste du monde. Il y a deux grandes technologies qui ont bouleversé le monde au XXe siècle et qui continuent de le faire. D'une part, l'énergie nucléaire, et d'autre part, la génétique, la transformation de la génétique. Elles sont intimement liées comme dans un réseau. Aujourd'hui, nous attendons qu'enfin, on puisse mettre en place par des laboratoires indépendants des analyses sur les effets à long terme pour la santé humaine des OGM. Très clairement, aujourd'hui, il y a des risques. Ce sont des risques graves. Nous avons toujours considéré que c'était un scandale que les gouvernements du monde autorisent des OGM sans faire des tests plus longs que trois mois. Ici, c'est le cœur de l'expérience qui a demandé plus de trois années de mise en place. C'est une expérience qui est déjà la plus longue au monde, avec des animaux qui mangent des OGM, avec l'herbicide qui va avec. Et c'est l'expérience qui va permettre de répondre à la question, ces OGM et ce pesticide, les pesticides Roundup, sont-ils toxiques à long terme sur la santé humaine ? Les enfants du monde entier consomment des OGM dans 80% des produits transformés. C'est énorme. Sous la forme de résidus de deux plantes OGM, soja et maïs. Ainsi, ils les retrouvent dans les produits laitiers, les sodas, les biscuits, les plats préparés, dans les sauces, même dans la viande hachée. Parce que le problème des OGM, c'est un peu comme le nucléaire, plus on avance dans les générations, plus ça s'aggrave. Sous-titrage Société Radio-Canada 6,84 µS par heure. Donc là, c'est très, très contaminé. Et c'est ça le problème de la radioactivité, de la contamination, c'est que c'est invisible, inodore. Si on se demande encore ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM. et le nucléaire. On découvre trois liens qui les unissent fondamentalement. Le premier, c'est l'irréversibilité. Si vous vous laissez envahir par ces graines-là, qu'on appelle OGM, qui sont fabriquées par les multinationales, pour venir envahir les pays sous-développés, c'est fini. Vous avez la corde au cou pour de bon. J'ai consulté les études publiées au cours des cinq dernières années sur les impacts des différents modèles d'agriculture. Et j'ai été frappé de voir que de très nombreuses expériences recourantes à l'agroécologie avaient donné des résultats remarquables, y compris à large échelle. Ici, il n'y a pas d'arbres. Ici, c'était un terrain de football. En quatre ans, on l'a transformé comme ça. Donc, c'est possible de transformer ce milieu. Le deuxième lien, c'est cette contamination omniprésente. En cas d'explosion nucléaire au Blayet. Des décennies de radioactivité. Environ deux millions de personnes évacuées. Le bassin d'Arcachon, le bassin de Marais-Noléron et l'Île-de-Ré, radioactif. Forêt landaise et littoral atlantique, radioactif. Tout le vignoble bordelais, radioactif. Avec les OGM, on en sur-rajoute. Le nombre de docker malades, il y en a certains qui ne sont plus là. Certains qui n'osent pas parler de leur maladie. Certaines maladies, c'est les mêmes que les agriculteurs. Pas mal de cancers aussi, avec tous ces pesticides et tout ça, qui avant, ils n'avaient rien. Il s'avère que, dans mon corps, si j'ai un cancer du rang, j'ai également un cancer de la thyroïde. Et le troisième lien, très fort, c'est cette bioaccumulation de produits chimiques à l'intérieur des aliments. En fin d'expérience, 80% des femelles traitées sont atteintes de tumeurs mammaires. Voilà, elle a trois masses, en fait. Pauvre animal, c'est horrible. La pauvre, elle en a trois, mais énorme, c'est des oeufs de pigeons. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de rats qui ont été sacrifiés pour des tumeurs dépassant 25% du poids du corps. On a, pour les rats traités au round-up, énormément de tumeurs. Et pour la dose, du robinet. C'est-à-dire, c'est ce que boivent les enfants en Bretagne, parfois. L'effet OGM existe indépendamment des pesticides, et ça, c'est ma grande surprise. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est d'attendre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on attend les cercueils et les gens qui peuvent mourir. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent mourir.